Les écrivains au cinéma, ça nous concerne ou pas ? La bouche d'ombre, c'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. C'est un exergue de descente au limbe et donc ce mot « limbe » du titre de Patrice Rollet, collection Trafic chez P.O.L., collection cinéma, c'est une phrase de Gérard de Nerval. Prendre un mot chez Gérard de Nerval, mais un mot qui suppose l'enfoncement, la disparition des lumières et ce qui peut advenir alors au langage. Il y a d'abord au milieu de l'image frappant notre regard et nous imposant le silence une bouche d'ombre aux contours mal définis. Quelque chose comme l'ouverture d'une caverne obscure, une sorte de trou noir d'où surgit le corps dénudé d'un vieillard à moitié caché par l'arête du sol plus clair, parsemée de monticules, qui tient lieu de seuil à la grotte sombre. Les yeux levés et les bras à demi tendus en un geste de supplication muette, il semble implorer l'être au visage dérobé par la composition du tableau qui nous tourne le dos et s'apprête à le rejoindre. Ce dernier, appuyé sur une longue houlette pastorale, s'arc-boute, tête baissée, luttant de tout son corps contre le souffle du vent invisible qui sort de l'antre infernal, se prend dans les boucles de sa chevelure et s'enfourne dans les plis de sa tunique rouge vif et de son manteau bleu nuit, de part et d'autre de la bouche d'ombre, sainte de voiles opalescent dont la blancheur comme la transparence évoque celle de possibles l'un seul et faisant bien pas le figure auprès de la sourde intensité des couleurs lumières discrètement rehaussées d'or, revêtant le corps glorieux qui amorce sa descente, quatre créatures à gauche d'âge divers, un jeune homme aux mains jointes, une jeune femme avançant, l'une des siennes entoure d'un vieillard à latitude similaire tout en masquant une personne au fond dont on ne perçoit que les jambes et une à droite plutôt chenue et l'esquisse de trois quarts d'eau, un drôle de pas vers l'entrée du souterrain comme suspendu par la stupéfaction paraissant avoir échappé depuis peu au vent de la nuit et être désormais hors d'affaires. Mais on n'a rien dit de l'étrange séduction qui exerce l'œuvre en question si l'on oublie de parler du jeu paradoxal des forces qui animent contradictoirement à première vue l'ensemble des formes que l'on a sous les yeux, un mélange difficile à décrire d'ombre et de lumière, de transparence et d'opacité, de peinture en grisaille et d'affirmation chromatique, d'immobilité des personnages à la périphérie du tableau et du mouvement de celui qui pénètre dans la trouée centrale, à quoi s'ajoute surtout le tournoiement spiralé de la composition générale qui les enrobe et donne plus subtilement encore au spectateur le sentiment presque vertigineux d'un tourbillon figé autour de l'ombilique d'un rêve. Alors vous voyez comme c'est étrange. C'est un livre. Il s'ouvre par une citation de Gérard de Nerval avec ce mot si peu hésité pour nous, si allégorique, de l'imbe. Il en fait son titre. Et au lieu de ça, Patrice Rollet commence par une exphrasis, la description d'un tableau de Mantegna. Mais du point de vue des couleurs, du point de vue du mouvement, du point de vue de l'arrêt du mouvement, de la composition, de la narration, et donc déjà dans le cinéma, mais en quoi l'écriture transforme la peinture en cinéma. Ce sera un petit peu l'exception puisque ensuite chaque chapitre s'ouvrira par l'écrivain dont on va scruter le rapport ou la pratique. Alors Patrice Rollet, partiel ou impartial ? C'est quelqu'un que j'ai voisiné pendant près de quatre ans à l'école d'art de Sergi. Qui j'ai connu ? On avait des relations communes, fortes. Leslie Kaplan, par exemple. Ça suffit pour être frère quand on a un rouage comme ça entre nous. Et puis, écriture d'un côté, cinéma de l'autre. Évidemment, les étudiants, on avait les mêmes. Ça transitait. On se les repassait l'un l'autre. Mais ils travaillaient comment, Patrice ? Avec un autre ami, Vincent Gérard. Une petite salle, à peine plus grande que ma petite piole ici. Il n'y avait pas de fenêtre. Le seul meuble ? Oh là là ! Une espèce de vieille colleuse, vous savez, avec cette toute petite visionneuse dessus. Et puis, des grandes corbeilles pour mettre les rushs de pellicules. Comme si on gardait cette espèce de chose anti-diluvienne, mais qui avait une sorte de symbolique dans ces énormes machins de fonte comme ça. J'ai vu les mêmes à l'insas en Belgique. Les cinéastes, ils ne peuvent pas virer ça. Même aujourd'hui qu'on travaille sur Première, sur Final Cut. Bon, en tout cas, au fond, Vidéoproge, un mur blanc. Et Patrice était systématiquement devant. C'est-à-dire le plus près de l'écran. C'est-à-dire, voir obliquement l'écran ne se mettait pas en face. Ce qui m'a toujours extrêmement surpris pour quelqu'un d'aussi rigoureux quant à la composition, quant à l'image. Mais en tout cas, entre ce qui était projeté, l'étudiant qui projetait, lui en général près du Vidéoproge, les 4-5 étudiants, parce que ce n'était jamais nombreux, il s'organisait toujours pour avoir des petits groupes qui assistaient à la projection. Et ensuite, une fois, il avait des rituels. Par exemple, avant toute projection, dire « ça dure combien ce que tu montres ? » Donc, affirmer, durée, construction, composition du temps. Et puis ensuite, une oralisation. C'est-à-dire, ce qu'il venait de voir, comment le mettre en rapport, comment entrer. Bon, ça, c'était Patrice. Il avait d'autres spécificités. Je crois que c'était le dernier prof à ne pas avoir d'email. Je crois même qu'il continue. On s'adresse à lui par SMS. Je ne le fais pas souvent, mais je sais qu'il est là. Chez lui, quelqu'un qui est dans l'écriture comme ça, « comment tu fais pour ne pas avoir d'ordinateur, Patrice ? » Il rémunérait. Il rémunérait quelqu'un qui lui tapait et qui lui donnait les trucs imprimés et qui l'envoyait à POL. Tandis que la personne envoyait directement le fichier. Il disait « comment tu fais pour avoir rendez-vous avec quelqu'un ? Comment vous faites pour discuter ? » Puisqu'il s'occupait aussi de revues, quelqu'un d'extrêmement actif. Il dit « je l'invite à déjeuner ». Ça, c'était le Parisien tout cru. Bon, voilà. Ça, c'est Patrice Rollet. Mais en tout cas, en quatre ans, ce n'est pas que j'ai appris. C'est autre chose. Ce que j'ai appris, c'est cette sorte de symétrie qu'on avait. C'est-à-dire que lui analyse le cinéma. Alors évidemment, en déployant toutes les références d'une culture énorme. C'est paradoxal pour moi. Disons-le tout de suite. Dans cette collection, par exemple, il y a aussi tous les livres de Raymond Bellour. Et dans cette collection Trafic, je me régale à constamment lire ou relire Raymond Bellour. C'est par exemple celui qui s'appelle « L'entre-image, tome 2 », avec comme sous-titre « mot, virgule, image ». Bon, on ne peut pas écrire aujourd'hui sans s'interroger comment traverser cette instance mentale qu'on a où le cinéma a créé son espace de perception ou de médiation du réel ou devenant, c'est ça dont on va parler, fiction à son tour. Donc mots, images de Bellour, comme les autres, comme son dernier qui s'appelle « Penser au pluriel du cinéma ». Les films qu'on accompagne, le cinéma qu'on cherche à ressaisir. Vous voyez, cette poésie, c'est pas pour rien que Bellour est un compagnon d'Henri Michaud, pas pour rien qu'il parle sans cesse de Maurice Blanchot, que Michaud, par exemple, est omniprésent, qui a tout ce travail graphique de citations. Alors que dans le livre de Patrice Rollet, il y a zéro reproduction d'écran, tandis que Bellour nous emmène dans une sorte de scénographie des films dont il parle. Mais ce dont parle Bellour, j'en ai jamais vu un seul. Et Patrice Rollet, en gros, c'est un petit peu pareil. Et si, de temps en temps, justement, Straub et Huillet, par exemple, qu'il a fait venir, c'était aussi un autre croisement. Sergis, vous avez souvent vu mes petites vidéos, mes petites images, il y a cette espèce de dalle superposée au-dessus du niveau de la circulation. L'école d'art qui devait servir de symbole, juste en face la préfecture, la tour EDF. Et puis ce bâtiment trapezoïdal qui s'appelle toujours cinq cinémas, c'est-à-dire cinq salles de cinéma devant l'ouverture sur la grande plaine d'Île-de-France. Sauf que maintenant, la plaine s'est redressée, elle a construit des immeubles à la verticale, et le pauvre trapezoïde, il ne vaut plus. Vous regardez un film, ou vous regardez l'immense réalité autour ? Bon, c'est plus tout à fait le projet de départ. Mais ce cinéma, ça fait plus de douze ans qu'il est désaffecté. Et moi, j'avais raconté très sérieusement sur mon blog comment les étudiants avaient fait une dérivation électrique et allaient investir la nuit ce cinéma pour faire leur projection, c'est-à-dire ce qu'ils faisaient avec Patrice. Et tout le monde y a cru, je reçois toujours des messages, je disais, mais comment tu fais pour aller dans le cinéma, etc., etc. C'est-à-dire Patrice Rollet, qui avait commencé d'enseigner dans cette école d'art bien avant moi, il y avait reçu des gens comme Straub et Huillet, des gens comme Romer, qui avaient tourné sur cette même dalle. Qu'est-ce qui reste quand le cinéma est abandonné de ce qui s'est passé d'échange avec, quand les cinéastes, des gens comme Straub et Huillet, venaient parler de leur film, là. Toutes ces questions d'agora et tout ça, ça, c'était l'espace politique qui nous reliait. Oh, il y avait plein d'autres choses, par exemple. De temps en temps, avec les collègues, on allait manger dans la cantine souterraine, justement, en dessous du cinéma. C'était assez bizarre. Cantine administrative. Mais j'aimais bien, des fois, surtout quand les journées étaient denses, m'échapper. Et dans cet échappé, j'allais carrément dans la galerie commerciale. Et là, il y avait un tout petit Chinois. On se servait là, on demandait le plateau, ça ne coûtait rien du tout. On prenait un coca avec. Et on montait par un petit escalier discret. Il y avait une petite salle à l'étage. Et cette petite salle, elle, donnait sur cet univers avec les hypermarchés, les tours, les grandes ruptures verticales. On avait la ville en cinématographe, en plus à 180 degrés, dans cette petite salle connue de personnes, puisqu'elle était en plein milieu de la galerie commerciale. Eh bien, je me suis souvent trouvé avec Patrice ici. Oh, on ne parlait pas beaucoup. On disait, ah, toi aussi, tu aimes ça, hein ? Patrice Rollet. Non, on a d'autres points communs. Par exemple, le cinéma de Jonas Mekas, je l'avais connu avant de lire ce que Patrice a ouvert sur le cinéma de Jonas Mekas, qui est aussi présent ici. Allez, au turbin. Malcolm Laurie. Je les ai ressortis, mais Laurie, c'est quoi ? Évidemment, Under the Volcano, au-dessous du volcan. Puis les autres. Dark as a grave, where my friend is laid, hear us, hold out from heaven to my dwelling place. Et puis, en route pour l'île de Gabriola. Et puis, ces lettres, chez Maurice Nadeau, c'est difficile de les trouver maintenant. Mais c'est constamment ces personnes-là qui se faisaient, qui avaient vu ces manuscrits brûlés, qui avaient vu ces manuscrits volés, qui à chaque fois se réattèlent à la publication qu'ils se voient ces manuscrits refusés. C'est un document sur l'écriture incroyable. C'est le dépli du temps de l'écriture qui mène à un chef-d'œuvre comme Under the Volcano. Et ça, chez Patrice Rollet, il n'y a pas de problème. Les lettres de Malcolm Laurie, elles sont dans la matière du texte. Et je pense que c'est pour ça que je parle de dissymétrie. C'est-à-dire que Patrice, qui parle cinéma, qui creuse cinéma, qui rend la présence du cinéma comme Deleuze, comme Bellour, comme Rancière et d'autre, le fait avec l'outil de la littérature. La littérature lui sert de forage, de grammaire, de médiation réflexive, non pas en les considérant pour elles-mêmes, mais parce que lui, homme de langue, va vers le cinéma en interrogeant ou en posant l'autoréflexivité du cinéma ou en construisant la réflexivité du cinéma par le dépli permanent de la narration, de l'image, du prononcé, du prononcé littéraire des mots qu'est la littérature. Mais ça emmène au cinéma. C'est-à-dire qu'il nous amène, c'est pas Kafka qui l'intéresse, c'est Straub et Huillet. Mais pour parler de Straub et Huillet, film en Kafka, on déplie donc Kafka et c'est ça qu'on va regarder nous. Inversement, moi je crois que si j'aime lire ses livres comme Bellour, comme Braulé, quand il parle de Jonas Mekas ou autre, c'est qu'il nous déplie la démarche cinématographique et m'ouvre mes espaces de narration littéraire ou de grammaire narrative pour ce qui me concerne la littérature. Et cette symétrie, je crois que si on l'accepte, il y a une fraternité qui peut naître, qui tient peut-être à notre génération, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui est bien rare et qui est... qu'on garde. Malcolm Laury, titre du chapitre, Solitude de la littérature. Phrase en exergue, la lumière de la ville reparurent, mais le cinéma restait encore obscur. Et puis on y va. Ce n'est pas un texte long, c'est trois grosses pages, mais qui déplie une instance évidemment totalement essentielle du volcan, c'est-à-dire comment... Bon, la structure du volcan, vous la connaissez. Une même journée, la fête des morts au Mexique, sous le Popocaté-Teple, le volcan en activité. Et cette fête des morts, elle se renouvelle évidemment annuellement. Donc cette fois, elle est présente dans le récit. Comme autant de cercles qui vont vers l'enfer. Au centre, la dernière journée du consul, qui sera le principal personnage du livre, au terme de laquelle il est assassiné et laissé bouffer au chien dans un ravin. Ça, on ne peut pas y toucher. Mais avant, il y a sa rencontre avec son Yvonne, actrice, d'un film de Peter Lorre, dont on voit les affiches une autre année dans le cinéma local et qui est reprojeté le jour, ce fameux jour de la scène du consul comme c'est aussi la journée, la même journée, trois ans ou quatre ans après, où le narrateur du livre vient chercher à comprendre ce qui s'est passé pour le consul. Donc cette superposition en cercle qui est évidemment ce qui rend ce livre titanesque, elle est travaillée en permanence par l'idée du cinéma, par l'affiche de ce film, par le fait que l'actrice de l'affiche de ce film soit en même temps le personnage qui est réellement ou provisoirement la compagne du consul avec leur rencontre, leur séparation, leur opposition. Par exemple, dans cette fête des morts, il y a une grande roue illuminée dans le village. Bon, moi j'avais vu ça, mais il y a une petite phrase qui dit que cette grande roue, mais c'est une petite phrase justement qui vient des lettres de Laurie. Il dit que la grande roue avec son sens de rotation comme ça, elle est à l'opposé de la rotation de la pellicule de cinéma quand elle est avalée par le projecteur et envoyée sur l'écran et que donc elle a une fonction inverse de la projection écran qu'elle est l'allégorie du mouvement circulaire qui renvoie en arrière dans le temps. Mais que pour comprendre l'allégorie de la grande roue et son illumination dans la nuit, c'est-à-dire le cinéma projeté dans le réel, il faut passer par la représentation intérieure de ces grandes bobines qui projetaient et qui déroulaient les bobines de 35 mm avec le bruit du projecteur, l'énorme lampe pour l'envoyer sur l'écran. Et bien ça, voilà, ce matériau dont Patrice Rollet fait son livre, fait son propre poème mais du coup nous ré-ouvre Under the Volcano où pour moi, évidemment, il y avait des choses disjointes, l'actrice, l'affiche, le cinéma, la reprojection et vous savez cette scène qui est totalement incroyable qui est que là où quand le consul va dans ce cinéma où devant il y a une buvette, on prend des verres, etc., il y a une coupure d'électricité pour orage dans le village, c'est-à-dire que tout d'un coup, les fractions de lumière, les infractions des flambantes nuées comme dirait Rabelais, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire que les projections de lumière deviennent en dehors, deviennent le dehors de la baraque noire qui elle reste immobile dans sa nuit et est-ce qu'un cinéma est encore lui-même quand tout est éteint qu'on l'a privé précisément de la lumière et cette scène du cinéma, c'est-à-dire comment faire entrer le cinéma comme lieu vivant de la littérature se fait par la panne d'électricité et évidemment cette scène-là est totalement centrale dans le dessous du volcan mais en faire une sorte de mécanique reliée à la totalité de la construction, eh bien ça, c'est ce que j'ai appris dans ces magnifiques pages de Patrice sur le cinéma en dessous du volcan. Passons à Breton. Bon, a priori, tu te dis, bon, c'est bien, mon Patrice, il fait son taf. Le surréaliste, le cinéma, ouais, de toute façon, le surréalisme, c'est plein d'images. Nadja, c'est toujours un roman cinétique. Le paysan de Paris aussi, donc, est-ce que j'ai besoin d'aller m'avaler un article ? Et puis, ça, c'est le tome 3 des Pléiades. Breton 1, Breton 2, Breton 3. Il y a longtemps que je les ai chez moi. Est-ce qu'ils sont vraiment usés ? Non, parce qu'en gros, je relis un peu toujours les mêmes choses. C'est comme ça. Et puis, il y a cet énorme ensemble, totalement composite, qui s'appelle la clé des champs. Alors, la clé des champs, est-ce qu'on lit linéairement ? Moi, je ne l'ai jamais fait. Je fais des incursions. C'est-à-dire, quand je cherche un thème, quand je cherche quelque chose de précis sur Breton, je passe par l'index, et évidemment, toujours, je me retrouve aussi dans la clé des champs, sur les masques, sur l'ethnologie, sur le surréalisme, sur les rêves. Mais, il y a un texte sur les cinémas, et il y a un entretien avec un Américain, qui là, ne fait pas partie de la clé des champs, mais se retrouve dans les matériaux complémentaires. C'est un des rares Pléiades. Maintenant, ces Pléiades, ils ont tendance à faire des compiles, compiles de Claude Simon, compiles de Perret, qui n'a même pas l'infraordinaire. Donc, bon, Pléiades, c'est de la nostalgie du temps passé, mais Breton, c'est encore un intermédiaire. C'est vraiment un outil de travail, une œuvre, qui permet, comme le double Pléiade-Grac, comme le Pléiade-Saroth, qui permet d'entrer, de la voir sur votre table d'interview avec Charles Henry Ford. Avez-vous déjà rêvé de Hitler ? On est en 1941, Breton est en exil aux USA. Donc, cette question, vous voyez, comme d'emblée, elle est dérangeante. Ensuite, deuxième, plutôt que de New York, vous préférez, je crois, nous parler de la campagne autour de New York. Chose que j'ignorais totalement. Par contre, sur New York, ce que j'ai découvert via Patrice Rollet, parce que tout ça, je l'avais survolé. Je ne savais pas... En tout cas, le truc sur Hitler, j'avais un vague souvenir de cette question de est-ce qu'on rêve à distance ? Est-ce que l'histoire peut vous advenir comme rêve ? Question totalement benyaminienne. Mais en tout cas, ce que j'avais zappé, c'est quoi ? C'est que lorsque, à la deuxième question, pourquoi, quand il s'agit d'appréhender la ville de New York, vous préférez là où elle se défait plutôt que Manhattan ? Eh bien, Breton, en 1941, répond par la toile de Hopper qui représente, vous la connaissez tous, une ouvreuse dans un cinéma de New York. Dans cette toile, l'écran est juste une sorte de pan coupé sur la gauche. Par contre, ce pan coupé, lui, on n'est pas dans l'image fixe, c'est-à-dire que c'est l'image mouvante comme les intérieurs de théâtre que fera plus tard Hiroshi Sujimoto. C'est-à-dire que c'est du gris, c'est une sorte de gris mais qui n'est pas assigné, qui n'est pas fixe. On voit simplement que vaguement ça bouge mais il n'y a pas d'assignation d'image. Les gens, eux, ont leur regard sur l'écran. Par contre, dans ce couloir, avec un escalier, avec des lumières, l'ouvreuse, elle, elle pense à autre chose. Aujourd'hui, elle pianoterait sur son portable. Dans sa tête, ça doit être un petit peu comme ça. Et ça, cette série de toiles sur le cinéma, c'est ce que fait Hopper. La première qui s'appelle Intermission, Entract, une femme seule qui attend pendant justement qu'on change les bobines. Tout le monde a quitté la salle. Elle, elle est restée. Là, les jambes un peu tendues, on est dans l'attente du film. C'est-à-dire, représenter le cinéma, c'est représenter son interruption. On revient sur le thème de Malcolm Laurie. Intermission, 1935. En 1943, il y en aura d'autres. En tout cas, la série des toiles de Hopper avec cinéma, c'est-à-dire comment un peintre peut s'assigner la tâche de dire dans la ville, il y a ce lieu du spectacle où la ville se regarde elle-même, où la ville se replie dans la nuit pour avoir rapport au monde tout autour, y compris à l'information. Ça, c'est Hopper. Eh bien, en 1941, Breton, non seulement avait déjà repéré la toile de Hopper, mais il en fait un élément décisif pour comprendre sa propre situation dans New York. Merci, Patrice Rollet. Et puis, dans la clé des champs, de quoi il s'agit ? Breton évoque la période où il vit à Nantes avec une relation très proche avec un autre surréaliste qui s'appelle Jacques Vaché. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on est dans les années 30, quand on va au cinéma, comment on pratique le cinéma ? Et c'est ce texte de Breton qui s'appelle « Comme dans un bois ». Vous vous rendez compte d'un titre ? Mais quel rapport avec « Comme dans un bois » ? ces forêts enchantées, ces forêts obscures et puis les salles techniques, technologiques du cinéma. Et là, Breton travaille réellement sur son rapport au cinéma. Par exemple, les premières bandes des Charlots, sa première expérience du cinéma qui sera aussi celle de Franz Kafka. Et puis, dans cette période avec Vaché, ce qu'il raconte, c'est tout simple. C'est comment on entre dans les cinémas si vous prenez un ticket et puis vous pourrez rester autant de séances que vous voulez. Puis le ticket, ça coûte tellement peu cher. Le cinéma est un truc populaire. Il y en a partout. Alors, vous pouvez partir tout un dimanche après-midi et aller de salle en salle. Vous entrez au milieu du film, vous repartez quand vous en avez marre. Je vais vous lire ce passage de Breton tel que cité par « Contingence du cinéma exergue ce que j'ai aimé, que je l'ai gardé ou non, je l'aimerai toujours. André Breton c'est qu'il y va selon lui, au-delà de ce cas particulier, du sort du cinéma en général. Il ne paraît de prime abord guère s'émouvoir de la tournure globalement commerciale prise par celui-ci ou de son incapacité au bout du compte à promouvoir la vraie vie entre guillemets espérée. Aucune larme visible versée sur la disparition des avant-gardes historiques, aucune plainte ostensible au sujet de leur avenir en Béron. Aucun regret perceptible non plus justement d'un supposé âge d'or du cinéma sinon à travers l'insolent récit de leurs aventures, celui des virés de sa jeunesse aux côtés de Jacques Vaché dans les salles obscures de Nantes. Peu importe les programmes, ignorer les horaires des séances, non respecter les films. Déjà commencé, il s'agissait pour eux en sortant à la première approche d'ennui afin de rejoindre une autre salle, d'oser s'abandonner exclusivement au principe de plaisir. Ce faisant, par leur désinvolture assumée, ils inventaient sans le savoir et sans en mesurer les conséquences le zapping télévisuel autant que le sampling des images, le montage des films du found footage, autant que le parcours aléatoire des installations dans les expositions d'art contemporain. Leur dimanche se métamorphosait en un cinéma permanent projetant d'un film unique, disparate mais perpétuellement différent dont chacun ressortait chargé. C'est le mot de Breton dans son article pour quelques jours à entendre incidemment comme une pile de son électricité ou avec vaché un drogué de sa dose d'opium. Donc, Breton prenne le cinéma de haut ou qu'il affiche son indifférence d'ailleurs très relative au tout venant des films qu'il rencontrerait. Il réaffirme plutôt un goût ancien pour la trivialité du burlesque des serials. Il ne joue pas non plus, malgré les apparences, le dispositif du cinéma contre la singularité des films, mais il se coule sans solution de continuité de l'un à l'autre. Il enrobe l'un dans l'autre pour créer l'entité nouvelle, la bile, comme du vif argent qui les dépasse tous les deux et les rend indiscernables. Breton, nous ne voyions alors dans le cinéma quel qu'il fut que substance lyrique exigeant d'être brassé en masse et au hasard. Et croyez-moi qu'une fois qu'on a passé par ça, on le relie différemment, le texte de Breton lui-même. Juste pour vous inciter, juste pour se dire ça mérite d'y aller y voir. Descente Olympe, Patrice Rollet, et sur quoi on va finir ? Eh bien sur Kafka. Et là, il y a quelque chose de parfaitement audacieux, mystérieux, mais qui justifie que chacun d'entre nous ouvre cet atelier majeur, majeur, majeur. Alors, de quoi il nous parle ? D'un film de Straub et Huillet, vous connaissez l'Amérique de Kafka, son premier roman non publié, avec l'arrivée dans le port de New York, le soutier, et puis ces figures qui sont totalement archétypes d'ailleurs, où le narrateur petit à petit va de malheur en malheur, de vol en vol, et si misérables sont ses aventures, ses mauvaises rencontres, comme une sorte de Pinocchio au milieu du monde moderne, qu'il va finir dans un cirque, le théâtre de l'Oklahoma. Et donc, on retrouve toutes les figures majeures de Kafka, mais évidemment comme une sorte de fresque décousue, de choses qu'on voit clairement à condition d'être tout près, mais dont on sera toujours privé de la vision d'ensemble. Et Straub et Huillet reprennent ce film, alors ça s'appelle « America, lutte de classe », chose comme ça. « America, lutte de classe » chez Kafka, et puis il y a « Le port de Hambourg », des images qui sont fabuleuses. Et puis par exemple, Straub et Huillet, c'est par là que commence Patrice Rollet, alors qu'il s'agit d'aller chercher Kafka, de chercher, comprendre la non-identité de ce narrateur ou ce narrateur saisi par les choses. Ils vont utiliser beaucoup les statues, les statues dans le port de Hambourg, les statues dans New York. Et donc, dans ce film, il y aura un rôle prééminent par ces représentations anthropomorphes, solidifiées par nature, qui seront la façon de déplier le temps, la dramaturgie du temps pour que le film laisse Straub et Huillet s'approcher de ce qui nous se passe en nous quand on lit l'Américain de Kafka. Alors là, c'est le centre du travail de Patrice, il se le prend de façon costure. C'est pour ça que je dis son travail, à lui, c'est pas Kafka, c'est déplier Kafka pour comprendre le mystère et l'imposante beauté du film de Straub et Huillet. Ce faisant, il ouvre deux mines et c'est juste ça que je voudrais laisser à votre curiosité. Des énigmes. La première énigme, vous savez que sur Kafka, on a quelque chose de très singulier, un livre écrit par un jeune type qui s'appelle Gustave Janusz, écrit après la mort de Kafka, mais il avait tout noté, qui s'appelle Conversations avec Kafka. Traduction Bernard Lortolary, c'est du solide et des conversations avec des auteurs, on en a, on en a, on en a, il y en a plein et plein. Des fois, c'est super parce que ça... Alors, ce qui se passe avec le livre de Janusz, c'est qu'on est dans un cœur du Kafka, dans un Kafka, plein de ses compagnons, plein de ses connaissances écrivaient, publiaient, dont Max Brod, le premier, mais ils n'ont pas fait des choses comme le travail de Gustave Janusz. Janusz n'est pas écrivain. Par contre, son père travaille dans la même compagnie d'assurance que Kafka. Il est deux étages au-dessus, un autre service, une position assez éminente, mais Kafka aussi a une position éminente. Donc, c'est parce que son père est un collègue de Kafka que lui, il a ses entrées dans cette compagnie d'assurance et on va découvrir Kafka. Où, quand, comment ? On va chez Kafka ? Non, on n'ira jamais chez lui. Alors que le journal de Kafka s'écrit depuis la chambre de Kafka. Par contre, où est-ce qu'il le retrouve ? Systématiquement dans son bureau. Et même s'il arrive qu'il est troublé, Kafka lui dit « Bon, écoutez, reposez-vous, attendez, j'ai tel truc à faire, je reviens dans 20 minutes. » et il nous décrit en permanence le bureau de Kafka où on découvre ses lectures qui ne sont pas du tout des choses professionnelles. C'est-à-dire que c'est un lieu de travail, par exemple, sur les revues sionistes, les journaux, de la littérature. Son courrier se le fait adresser à son bureau. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Rituellement, il y a des marches. Et ces marches, Yanouch, on pourrait reconstituer le plan, non pas de Prague, mais dans Prague, le plan de toutes les marches effectuées avec Kafka. Chaque fois, il nous décrit la ville, il nous décrit le contexte de la promenade en même temps qu'il nous décrit la conversation. C'est pour ça que ce livre, évidemment pour nous, fait partie du canon, fait partie du corpus. C'est ça qui est bizarre. Un témoignage sur un auteur rejoint le corpus principal de l'auteur. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une médiation écrite. C'est-à-dire, il note dans son propre journal scrupuleusement les conversations qu'il a eues avec le docteur Kafka ce jour-ci. Et il y a un des passages qui est évidemment un passage. Je vais donner un exemple comme ça chez Yanouch. Au théâtre des États de Prague, on jouait Tania, drame révolutionnaire de Hans Weiss, l'un des amis de Max Brod. Quand je parlais à Kafka de la représentation de ce spectacle auquel j'avais assisté, il me dit « La plus belle scène est la scène du rêve avec l'enfant de Tania. Là où le théâtre est le plus fort, c'est quand il prend, quand il rend, là où le théâtre est le plus fort, c'est quand il rend réel des choses irréelles. Le plateau, alors, devient un périscope de l'âme. Il éclaire la réalité par l'intérieur. » Un passage qui pourrait être directement comme une sorte de souterrain inconnu entre André Breton et Franz Kafka. Une autre curiosité chez Yanouch. Lors d'une de ses promenades, Yanouch qui connaît évidemment Brod puisqu'il est souvent avec Kafka, Brod est accompagné de son épouse. Yanouch fait une remarque sur les yeux de l'épouse de Max Brod. « Elle vous a plu ? » demanda Kafka. « Elle a des yeux d'un bleu merveilleux ? » dis-je. Kafka était surpris. « Vous l'avez remarqué tout de suite ? » Yanouch. « J'étudie les yeux. Ils me parlent plus que les mots. » répondis-je pompeusement. Vous voyez, il n'y a pas d'illusion non plus. Mais Kafka n'écoutait pas. Il regardait au loin derrière moi d'un air grave. « Tous mes amis ont des yeux merveilleux » dit-il. « Le rayonnement de leurs yeux est mon seul éclairage dans la sombre oubliette où je vis. Mais même cet éclairage-là n'est qu'une lumière artificielle. Il rit, me tendit la main et pénétra dans l'immeuble. » Un petit passage que j'aime. Mais juste après, il y a quoi ? L'invention du photomaton. Au printemps 1921, on installa à Prague deux de ces cabines de photos instantanées qui venaient d'être inventées à l'étranger et qui, sur une feuille de papier, fixaient seize expressions différentes du sujet. Rappelez-vous celle de Raymond Queneau. Ou même, peut-être davantage, arrivant chez Kafka avec l'une de ses séries de photos, je déclarais d'un ton réjoui. Pour quelques couronnes, on peut se faire photographier sous tous les angles. Cet appareil est un « connais-toi toi-même » mécanisé. Ça plairait à Benjamin, ça. Vous savez, Benjamin, qu'un jour, arrive à Zurich et découvre que Kafka y a fait une lecture 48 heures plus tôt. Et tout d'un coup, on découvre l'immensité non seulement de la vénération que Benjamin avait en temps réel pour Franz Kafka, mais surtout, comment la réputation de Kafka n'était pas du tout mineure dans l'étendue géographique qu'était l'Empire austro-hongrois. Avec Janusz, c'est Tchèque qu'on parle, c'est pas allemand. « Vous voulez dire sans doute « Méconnais-toi toi-même » dit Kafka avec un sourire. Je protestais. Comment cela ? La photographie ne ment pas pourtant. Qui vous dit qu'elle ne ment pas ? Kafka pencha la tête sur l'épaule. La photographie enchaîne le regard à la surface des choses et camoufle généralement leur nature cachée qui ne fait que filtrer comme un clair obscur mouvant à travers leur physionomie. Janusz, qui joue de l'harmonium dans un cinéma populaire, touche un cachet à chaque fois de 20 couronnes. Et avec son premier cachet, il va chez un relieur avec trois nouvelles de Kafka et les fait relier en cuir. Et là, il y a une scène entre les deux hommes. Sinon, Janusz n'aurait pas raconté la question des cinémas puisque ce n'est pas avec Kafka. Il met juste ça en place pour expliquer comment il en est venu à jouer de l'harmonium et pourquoi c'est dans un cinéma qui s'appelle le cinéma des aveugles. Et Kafka, il y a cette scène où pourquoi relier de cuir ces nouvelles ? Quelle valeur donnez-vous à une œuvre alors que pour moi, ce n'est pas de l'œuvre, ce n'est rien que des tresses, etc. ces pages sont évidemment plus profondes. Ce n'est pas Kafka parlant seul de son rapport à son œuvre, c'est Kafka s'adressant à un autre sur un objet matériel. Ses œuvres reliaient, trois de ses nouvelles reliaient au cuir la métamorphose, le verdict et le soutien. Justement, le premier chapitre du roman impublié, l'américain. Alors dans ce texte, ce qui est formidable, c'est que les cinémas en fait portent le nom des propriétaires des locaux ou de l'association ou la structure sociale qui en est à l'initiative. Et donc, il y a une association d'entraide des aveugles qui possède elle-même son cinéma et donc le cinéma s'appelle le cinéma des aveugles avec cette réflexion de Kafka. Je ne me risquerai pas à prononcer le tchèque. Bios Lebshow. C'est le nom que devraient en fait porter tous les cinémas. Ces images dansantes n'ont d'autre effet que de vous rendre aveugle à la réalité. Comment avez-vous découvert ce cinéma d'aveugle ? J'y travaille, lui dis-je. Voilà. Ça, c'est cette légende de Janusz Kafka que réveille Patrice Rollet dans Descentes Olympe. Mais là où je vous dis moi d'aller voir beaucoup plus sérieusement. Est-ce que vous vous souvenez qu'à la fin du journal de Kafka en annexe dans l'édition Marthe Robert canonique il y a une... Je n'ai pas été voir dans la récente édition je crois que c'est vos éditions nous l'édition intégrale du journal. Il y a des notes qui s'appellent récits de voyage et ces récits de voyage par exemple c'est là où on a toutes les notes de son voyage à Paris. Vous savez, oui. ce texte hallucinant dans les hôtels où vont Kafka Brod et puis le troisième du voyage sanitaire c'est réduit à sa plus simple expression. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va au bain public et donc vous avez une relation concrète matérielle de ce que c'est un bain public à Paris en 1911 pour des touristes qui ne parlent pas un mot de langue française. Et puis que font ces jeunes hommes ? Bon, ils vont aussi voir la différence entre les bordels praguais et les bordels parisiens c'est aussi des pages d'anthologie celles-ci sont connues. Mais juste avant il y a Journal d'un voyage à Friedland et Reichenberg. Ça, est-ce que vous vous en souvenez ? Et c'est là où Patrice Rollet moi m'a fait tomber comme l'esté d'un poids de 50 kilos au pied tout d'un coup. Alors c'est quoi cette façon incroyable de Kafka de laisser venir le monde dans la moindre note de journal ? Note dans le train. Voyage de retour de Raspeno à Friedland à côté de moi cet homme raide pareil à un mort dont la barbe tombait par-delà sa bouche grande ouverte et qui quand je lui demandais un renseignement concernant une station se tourna aimablement vers moi et me donna le renseignement de la manière la plus vivante du monde. Et puis le panorama de Friedland. Alors vous savez qu'il y a des panoramas au 19ème siècle là il va y relire les passages de Walter Benjamin il y en avait plus d'une centaine à Londres il y en a plus d'une centaine à Paris si vous faites le tour du rond-point la porte arrière il y a toujours la marque panorama des Champs-Elysées moi j'en ai vu un à Wroclaw en Pologne qui justement quand la Pologne a disparu les toiles ont été stockées et donc il a pu être réinstallé après la période soviétique et ce qui est fascinant c'est que où est la réalité c'est à dire vous savez qu'autour de vous est une toile peinte mais vous ne pouvez pas approcher de la toile peinte ce qui vient vers vous c'est une réalité liée à la toile peinte vous ne pouvez pas distinguer le moment où la terre les canons le mort deviennent peinture là où vous avez ces choses là en réalité la plus élémentaire reconstituée devant vous et c'est le panorama il y en avait voyage en Australie voyage en Alaska sur Ropole là Kafka vont voir le panorama de l'empereur à Friedland et il y a un vieux monsieur alors qu'il lit son journal mais comme Kafka à ce moment là est le seul spectateur prend sa lanterne magique et allume les scènes donc on a des projections d'images fixes de personnages qui descendent des escaliers personnages qui dansent et c'est là dessus que part Kafka monument funéraire une dame avec une traîne qui s'étale sur un escalier bas entre ouvre une porte tout en jetant un dernier regard derrière elle les images sont plus vivantes qu'au cinéma parce qu'elles permettent au regard le repos qu'il a dans la réalité les images sont plus vivantes qu'au cinéma parce qu'elles permettent au regard le repos qu'il a dans la réalité le sol lisse des cathédrales à portée de notre langue vous léchez le sol dans l'image fixe pourquoi n'utiliserait-on pas ce moyen pour combiner le cinéma et le stéréoscope affiche portant les mots etc il y a plus de distance entre les choses que l'on entend raconter et ce qu'on voit dans un panorama qu'entre le panorama et les choses réelles on m'a donné le programme du prochain spectacle vous voyez c'est un petit passage on retient quoi ? on retient le panorama le petit passage il a juste un moment plaf cette idée que dans le cinéma contrairement à la photographie la photographie parce qu'elle est fixe fait que dans la réalité mon regard est fixe dans le cinéma ce qui s'en va ce qui s'amorce fait que le regard est constamment dans un appel une inquiétude une inquiétude qui recouvre la façon dont Kafka perçoit le réel il y a une autre note aussi dans ces choses de voyage Reichenberg on ignore complètement les intentions des personnes qui marchent vite le soir dans une petite ville c'est une phrase qui est totalement cinématographique voilà moi j'ai fini pour aujourd'hui c'est déjà bien long mais c'est pour vous présenter le livre de Patrice non pas comme un livre sur le cinéma là il y a une liste à la fin des films A à bout de souffle Jean-Luc Godard A Bronx Morning Jay Laid A Child's Garden At The Serious Sea Stan Brakeage L'Âge d'Or Bunuel L'Amour Fou Rivette Amour l'après-midi Romer An Affair to Remember Allélui Léo McCarré Etc Asphalt Jungle Quand la Ville d'Or John Huston Assaut John Carpenter Presse 133 Hasland Etc Vous voyez ça c'est la liste des films traversés par Patrice Rollet dans ce livre quasiment j'en connais un sur dix en même temps pour poser ce grand cinéma majeur qu'est-ce que ça mémoire à lui de ce qu'il compte dans le cinéma il va retrouver James Adjie des gens comme ça il le fait avec le mécanisme des littéraires et là moi je suis preneur de ce mécanisme ça me gêne plus du tout de ne pas savoir quels sont les films si on parle de Borges de Laurie d'André Breton et là sur Franz Kafka cette différence image fixe image filmée sur le lieu cinéma dans la ville le rapport au panorama ce cinéma des aveugles et bien il fait juste ça d'un petit coup de scalpel d'un petit coup de bistouri le Patrice Rollet que j'ai toujours connu avec une sorte de bon sourire même des fois dans les périodes pas marrantes qu'on a traversé ensemble il nous ouvre depuis dans Franz Kafka c'est depuis mais à nous de faire le boulot allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501